Salut à tous ! Et bienvenue dans ce huitième épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous invite à revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtre et trahison, mais aussi art, avancé scientifique, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Ambroise Paré, le père de la chirurgie moderne. C'est un peu une star. Chirurgien au service de quatre rois de France, self-made man qui aggravit tous les échelons de cette discipline un par un grâce à son travail et ses capacités exceptionnelles, c'est aussi un homme simple qui aime faire le bien autour de lui. Mais attention, le sang va malgré tout gicler dans cet épisode. Alors, en suivant Ambroise Paré, on va se poser une question. Est-il le dernier chirurgien d'une époque révolue ou le premier d'une nouvelle époque ? Et oui, parce que les plus malards d'entre vous l'auront bien entendu noté, avec Ambroise, on sort un petit peu des limites classiques du Moyen-Âge, puisqu'il est né 18 ans après la découverte de l'Amérique. La belle. Pourtant, vous allez voir que notre chirurgien reste un homme du Moyen-Âge. Pionnier d'une ère nouvelle, Ambroise ne s'est jamais pensé en rupture avec ses prédécesseurs. Il était avant tout un homme de son époque. Et son histoire commence à l'aval au cœur du bocage mayenné. Alors, le début de la vie d'Ambroise est assez flou. On pense qu'il est né en 1509 ou 1510, d'un père qui était peut-être lui-même chirurgien ou coffretier. Bref, pas le fond du trou, mais pas vraiment le haut du panier non plus. Tout ce qu'on sait, c'est que la chirurgie l'a intéressé très tôt. Il aurait eu le déclic en 1525, donc il avait 15 ou 16 ans, en sortant d'une église d'Angers. Un mendiant était alors en train de faire l'aumône et apitoyer les passants en leur montrant son bras complètement pourri qui sortait de sa tunique. Soudain, il trébuche et le bras tombe par terre, révélant à tout le monde la supercherie. On appris plus tard qu'il avait coupé le bras d'un pendu pour espérer mendier un petit peu plus d'argent. Vrai ou fausse, c'est l'anecdote qu'Ambroise choisit de raconter pour justifier son intérêt pour le corps humain, mais aussi pour la recherche de la vérité. Rapidement, la paisible ville de Laval devient trop étroite pour son ambition. Et voilà notre bon Ambroise en partance pour Paris. On pense qu'il est arrivé dans la capitale en 1530, peut-être dans une échoppe de barbiers chirurgiens où il était apprenti. Tiens, mais c'est vrai ça, comment est-ce qu'on devient chirurgien au début du XVIe siècle ? Alors déjà, il faut revenir à la base, parce que la situation des chirurgiens a pas mal changé à la fin du Moyen-Âge. Historiquement, c'est la corporation des médecins qui existe en premier, grâce à ses statuts reconnus en 1270. La médecine est alors considérée comme un art libéral, c'est-à-dire un art de l'esprit. En s'appuyant sur une justification un petit peu fumeuse, selon laquelle les membres de l'église n'ont pas le droit de verser le sang, les médecins refusent de s'occuper des opérations. C'est donc aux chirurgiens que revient le sale boulot. La chirurgie, elle, est considérée comme un art mécanique, c'est-à-dire une profession manuelle et un peu ville. Ce sont les barbiers qui obtiennent leur statut en premier du Prévost de Paris, durant l'année 1301. Habitués à traiter les petites plaies liées au rasage, ils en viennent assez naturellement à effectuer des opérations courantes, comme la réduction des fractures, par exemple. Mais le sabord, je ne l'avais jamais rasé d'aussi près ! Petit à petit, les chirurgiens vont se diviser en deux branches. Ceux qui savent lire le latin et qui ont étudié les textes anciens se dénomment les chirurgiens de robes longues. Vous savez, à la fin du Moyen-Âge, les longues robes sont synonymes de sagesse, et elles montrent surtout que la personne qui les porte ne fait jamais de travaux manuels, puisque c'est pas pratique du tout. Bref, en 1370, les chirurgiens de robes longues sont autorisés à présenter leur propre licence, c'est-à-dire leur propre diplôme, et à avoir leur propre faculté, qu'on appelle le collège de Saint-Côme. Jaloux de leur prestige, ils ne s'occupent que des opérations les plus difficiles, comme les hernies ou la cataracte. Oui, oui, la cataracte. Vous êtes sûr que vous voulez savoir comment on fait au Moyen-Âge pour opérer la cataracte ? Ok. Alors, on bascule l'œil vers le haut, et on introduit une aiguille qui rentre par la face basse de l'œil. On gratte un petit peu la cataracte avec l'aiguille pour la faire tomber, et hop, le tour est joué. Enfin bref, qu'est-ce que je disais sur les chirurgiens déjà ? Ah oui, donc on a deux sortes de chirurgiens, en gros. D'un côté, les illettrés. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Et de l'autre, ceux qui connaissent le latin. C'est plus important qu'il n'y paraît, puisque la médecine médiévale est fondée sur la maîtrise des textes antiques, notamment Hippocrate et Galien. Mais normalement, tout ça, vous savez déjà, puisque vous avez religieusement écouté l'épisode sur la peste noire. Ambroise Paré, lui, ne connaissait pas le latin. Heureusement pour lui, les choses ont déjà bien évolué lorsqu'il arrive à Paris. Les barbiers chirurgiens sont désormais autorisés à suivre des cours de chirurgie et d'anatomie à la faculté de médecine de Paris depuis 1494. C'est donc tout récent. Et pour Ambroise, c'est même plutôt pratique d'ailleurs, puisqu'il s'installe dans le quartier Saint-Michel, juste à côté de l'hôtel où ont lieu ces fameux cours ouverts aux barbiers, rue de la Bûcherie, en face de l'île de la Cité. Autant dire que pour pouvoir suivre ces cours, il valait mieux s'accrocher. Pour commencer, ils ont lieu très tôt, pour que les barbiers puissent les suivre avant d'aller rouvrir leur boutique. Il faut donc se lever à l'aube et gagner la salle de cours avant même que le soleil ne se lève. Imaginez un peu la scène. Encore à peine réveillés, les yeux bouffis de sommeil, vous entrez dans une salle glacée, à peine éclairée par quelques bougies. Si vous avez de la chance, un feu brûle peut-être dans la cheminée, vous permettant de vous réchauffer timidement le bout des doigts. Vous vous asseyez sur l'une des bottes de paille qui servent de chaise, prêts à écouter la leçon. Et là, il va falloir être attentif. Deux personnages sont présents. Le médecin avec son énorme bouquin sous le bras et le chirurgien qui s'occupe de la dissection. Et oui, les cours d'anatomie, ça se fait en direct. C'est même plutôt récent d'ailleurs. La faculté de médecine de Paris a le droit de faire des dissections sur des cadavres humains depuis 1478 seulement. Malgré cette autorisation, obtenir des cadavres frais est encore très difficile. On garde donc ce qu'on a aussi longtemps que possible. Il est donc fort probable que pour vous, la leçon commence par la douce odeur de putréfaction qui envahit la pièce. Et c'est parti ! Le chirurgien commence à ouvrir le corps pendant que le médecin va vous faire la lecture d'un texte de Galien ou d'Hippocrate par exemple. Si vous arrivez à voir quelque chose dans la pénombre, vous percevrez peut-être quelques petites erreurs. Les médecins antiques faisaient leur dissection sur des singes ou des cochons. Donc autant vous dire que tout ne tombe pas exactement pareil sur l'être humain, on va dire. Et cerise sur le gâteau, la lecture se fait en latin bien entendu puisque le français est interdit. Mieux vaut donc être attentif si, comme Ambroise, vous ne connaissez pas le latin. Bon, malgré ses conditions un peu spartiates, on va dire, Ambroise avance quand même très bien. Il dévore tous les livres sur lesquels il peut mettre la main comme par exemple celui de Guy de Choliac, le médecin du pape au temps de la peste noire qui vient tout juste d'être traduit en français ou Jean de Vigo, un médecin italien qui a notamment travaillé sur les plaies d'armes à feu. Mais surtout, après être sorti de sa leçon matinale, Ambroise se rend sur le lieu de ses premières expériences chirurgicales. Depuis 1533, il travaille en effet comme assistant à l'Hôtel Dieu, le grand hôpital de Paris qui se trouve sur le parvis de Notre-Dame. C'est un bâtiment gigantesque qui compte près de 500 lits répartis dans trois grandes salles voûtées. Ici comme ailleurs, les conditions sont rudes. Chaque salle est chauffée par deux grandes cheminées mais cela ne suffit pas toujours. L'une des premières opérations réalisées par Ambroise est ainsi l'amputation du nez de certains patients qui a gelé pendant les longues nuits d'hiver. Les draps de lit et les chiffons sont lavés directement dans l'eau de la Seine. Les religieuses qui s'en occupent doivent briser les blocs de glace pendant les mois les plus froids pour pouvoir atteindre l'eau claire. 500 lits, ça fait certes beaucoup mais ça n'est pas assez lorsque l'épidémie pointe le bout de son nez. L'hôpital est alors obligé de mettre plusieurs malades par lit et il n'est pas rare de se réveiller à côté d'un cadavre. Pour Ambroise, l'hôtel Dieu est un formidable terrain de jeu. Pendant les quatre années qu'il passe là-bas, il a l'occasion de voir toutes sortes de maladies et de mener toutes sortes d'opérations. Il apprend ainsi à faire les saignées, les purgations ou alors à créer des remèdes avec l'aide de l'apothicaire de l'hôtel. Il soigne également les malades de la peste lors de la grande épidémie de 1533 à 1535 au cours de laquelle il tombe lui-même malade. Mais surtout, il apprend les deux compétences qui sont selon lui les plus utiles aux chirurgiens, observer et ausculter. Curieux de tout, il est convaincu que le chirurgien doit avant tout pratiquer. Il le note d'ailleurs dans ses œuvres. Aussi, n'est-ce pas grand-chose de feuilleter les livres, de gazouiller et de cacter en chair de chirurgie si la main ne besogne pas et s'il n'est mis en usage par bonne raison ? En 1537, Ambroise a 27 ans. Il a atteint l'âge légal pour pouvoir présenter sa maîtrise de barbier chirurgien. Cependant, le jeune homme ne veut pas d'une vie de boutique, il veut voir du pays. Et justement, une occasion de partir se présente à lui. René de Montjean, un noble possessionné non loin de Laval, sa ville natale, cherche un chirurgien pour l'accompagner à la guerre. Le roi François Ier a décidé de lancer une expédition dans le Piémont pour reprendre Turin aux Espagnols. Et voilà Ambroise partie sur le chemin de la guerre. La guerre Ambroise en rêvait. Partir sur les chemins, vivre la rude camaraderie des troupes en campagne, soigner les blessés et apporter du réconfort à ceux qu'il appelle les pauvres soldats, broyés par une guerre dont ils ne comprennent pas toujours le but véritable. Rapidement, cependant, il est confronté aux horreurs de la guerre et regrette le calme relatif de l'Hôtel Dieu. Dès les premiers combats, il écrit ainsi « Véritablement, je me repentis d'être parti de Paris pour voir si piteux spectacle. » Sous sa plume, l'ironie devient la meilleure arme pour supporter les scènes difficiles qui peuplent désormais son quotidien. À propos du sac de Sousa dans le Piémont, par exemple, il explique que « Tout fut mis en pièce, excepté une forbelle, jeune et gaillard de piémontaises, qu'un grand seigneur voulut avoir pour lui tenir compagnie de nuit, de peur du loup-garou. » Passé le choc, Ambroise reprend cependant ses esprits et se consacre tout entier aux soins des blessés. En ce milieu de XVIe siècle, ce sont les plaies d'armes à feu qui tourmentent le plus les chirurgiens. Apparus au milieu du XIVe siècle, les armes à feu portatives qu'on appelle à l'époque des arc-buses se sont répandues dans toutes les armées européennes. Grâce à leur précision croissante, elles deviennent dans les mains de tireurs d'élite des armes redoutables capables de frapper le mieux protégé des hommes d'armes même à plusieurs centaines de mètres. Pour les chirurgiens, c'est un cauchemar. Les balles d'arc-buses arrachent les membres, broient les os et pénètrent dans les chairs qui s'infectent. Les meilleurs praticiens s'arrachent les cheveux pour trouver des moyens de soigner ces blessures d'un genre nouveau. Et en ce milieu de XVIe siècle, ce sont les écrits de Jean de Vigo qui font autorité. Son ouvrage de 1516 qu'on appelle La Practica explique que les blessures d'arc-buses sont empoisonnées par la poudre qui sert à propulser les balles. Comme un venin, elles corrompent les chairs et doivent donc être endiguées. Pour cela, Jean de Vigo conseille de cautériser les plaies à l'huile de sureau qui passe comme étant un remède purifiant. Et croyez-moi, vous n'auriez pas voulu être un soldat à l'époque. On faisait bouillir l'huile de sureau puis on y plongeait un morceau de charpie pour qu'il s'en imbibe avant de le placer dans la plaie pour la purifier. Autant dire que le moment était atroce pour les pauvres blessés. Comme tous les chirurgiens, Ambroise Paré a appris cette technique mais il n'en est pas satisfait. La moitié des patients meurent malgré tout et la douleur est insoutenable. Un jour, il finit par manquer d'huile et décide alors de mettre à la place un cataplasme à base de jaune d'œuf et de miel qu'il utilise habituellement sur les brûlures. Et là, à sa grande surprise, les soldats ainsi traités se remettent rapidement. Et oui, parce que même si le cataplasme ne désinfecte pas, enlever le choc de la cautérisation ne pouvait que mieux aider à la guérison forcément. Tout content, Ambroise décide de changer sa pratique et il écrit « Je me délibérais de ne plus jamais brûler aussi cruellement les pauvres blessés des arcs-busades. » Même en campagne, Ambroise est curieux de tout. Une paysanne lui explique par exemple un jour qu'elle traite les brûlures en mettant dessus des oignons coupés finement avec un peu de sel. Notre chirurgien utilise un de ses nombreux cobayes pour tester le remède et découvre qu'il fonctionne bel et bien. Une autre fois, il s'oppose au chirurgien de l'armée à propos du cas d'un page qui a reçu une pierre sur le crâne. À travers la plaie, une espèce de substance gélatineuse sort de la boîte crânienne. Les autres chirurgiens pensent qu'il s'agit de graisse et que tout va vite rentrer dans l'ordre. Ambroise, lui, est convaincu que c'est un morceau du cerveau. Pour prouver son intuition, il met d'abord un bout dans l'eau et montre qu'il coule alors que la graisse est censée flotter, évidemment. Il fait ensuite griller un bout de cerveau à la poêle et montre qu'il ne fond pas mais se dessèche. Les autres chirurgiens sont soufflés mais Ambroise n'a pas heureusement raison sur tout puisque le page se remet malgré son pronostic mais il en reste sourd. Bon, la guerre c'est bien mais Ambroise commence vite à en avoir marre. La mort de son maître, le maréchal de Montjean, lui donne l'occasion de revenir à Paris. Après un an au milieu des soldats et des coups de canon, le voilà revenu dans l'inquiétude de sa boutique. Pour Ambroise, les années 1540 se passent entre Paris et le terrain. Le voici enfin devenu officiellement barbier chirurgien et il a passé son diplôme, sa maîtrise en 1540. Pour pouvoir devenir un bourgeois respectable, il lui faut maintenant se marier et c'est chose faite l'année suivante en 1541. Le travail tranquille de la boutique lui permet d'écrire. Son premier livre sur la manière de soigner les plaies d'Arquebus donc suivant ce qu'il a appris en Italie sort des presses en 1545. Il explique donc tout ce qu'il a appris sur le terrain mais il le fait d'une manière très originale pour l'époque, c'est-à-dire en français. Et oui, puisque Ambroise ne sait pas écrire le latin et de toute façon, il veut que son travail puisse servir à tout le monde, y compris aux barbiers qui ne savent pas lire le latin. Les campagnes militaires continuent malgré tout de l'attirer. Il accompagne souvent son nouveau maître, le vicomte de Rohan, dans ses opérations militaires. En 1542, il est en Roussillon puis en Bretagne l'année suivante et en 1545, il se rend au siège de Boulogne. Dans toutes ses opérations, l'ennemi est toujours le même. Charles Quint, empereur d'Allemagne depuis 1519 et roi de Castille, d'Aragon et de Naples. La France est prise en étau et les campagnes se succèdent pour tenter de desserrer la poigne de fer qui enserre le royaume. En février 1552, le nouveau roi, Henri II, assemble une vaste armée pour entreprendre la conquête des trois évêchés de l'Est, Toul, Metz et Verdun, dont la population parle français malgré son appartenance à l'Empire. Ambroise est de la partie à la suite de son maître, le vicomte de Rohan. Après avoir occupé Metz puis Toul, le roi se met en chemin pour Verdun. Il décide alors de mettre le siège devant D'Anvilet dans l'actuel département de la Meuse. Les combats font rage et un gentilhomme de la suite de Rohan reçoit un coup de coulevrine dans la jambe. On amène le blessé en urgence dans l'attente d'Ambroise. Si quelqu'un peut le soigner, c'est bien lui passer maître dans l'art de traiter les blessures d'armes à feu. Le chirurgien ne le sait pas encore mais cette opération banale va le faire rentrer dans l'histoire. Au regard des soldats, je vois que la situation est grave. Mon sang ne fait qu'un tour. D'un coup de main, je libère la table d'opération. Le fracas des canons ne s'arrête pas. J'entends les balles qui sifflent tout près de la tente et qui en font vibrer la toile. Mais je ne dois pas flancher. J'en ai connu d'autres. J'ordonne qu'on allonge le blessé sur la table. Mon cœur se serre. Il a à peine 20 ans. Je sens la peur dans son regard affolé. Ses yeux passent frénétiquement de mon visage aux outils du supplice qui l'attend. Dieu est cruel avec les soldats comme avec les chirurgiens. C'est ma main qui apporte la souffrance. Moi, j'opère et lui guérit s'il veut bien. Le temps presse. Je jette un coup d'œil à la blessure. La couleuvrine a broyé le genou. On ne voit plus qu'une masse informe et sanguinolente entre les lambeaux des chausses. Je découpe le tissu. Sous les chausses, la cuisse est déjà livide. Le jeune homme se vide déjà de son sang. Il faut agir vite. D'un geste, je saisis la cruche d'eau de vie et je lui colle le goulot dans la bouche. Ça n'est pas de la magie, mais ça apaisera au moins un peu la douleur. Mon regard croit à celui de ses compagnons. Ils le tiennent fermement. L'opération peut commencer. Je saisis un grand couteau à lame courbe. Ma main ne tremble pas. L'amputation est une opération très lourde, mais j'ai l'habitude. Je trace une première ligne au-dessus du genou, au plus proche de la blessure. J'écarte les bouts de chair qui traînent et je donne le premier coup. Un hurlement déchirant s'échappe du blessé. L'alcool ne fait pas encore effet. Je lui redonne une rasade et c'est reparti. Un deuxième coup, puis un troisième. Les hurlements décroissent. Le couteau aiguisé tranche facilement les chaires. Un dernier coup et je vois l'os au fond de la cuisse. Je lance le couteau à mon assistant et j'attrape l'acide. Le blessé délire, il est déjà ailleurs. Ma main ne tremble toujours pas. Les dents de ma scie attaquent l'os. Je vais aussi vite que possible. Le bruit de l'acier sur l'os me vrille les oreilles. L'un des compagnons commence même à tourner de l'œil. Mon assistant l'accompagne fermement hors de la tente. Le pire est encore à venir. Le couteau entre à nouveau en scène. Plus que quelques coups et c'est bon, le genou se détache. Enfin, ce qu'il en reste. La table est déjà maculée de sang. Les couleurs quittent même le visage du blessé. Dans quelques minutes, il sera mort. Pas de temps à perdre. Je sens mes mains qui commencent à trembler, comme un grondement sourd, comme si elles refusaient de poursuivre. Je me raisonne. Je n'ai pas le choix. C'est ça ou la mort. Derrière moi, je sens la fumée du brasier. J'entends le crépitement du charbon. Les cotères sont déjà brûlantes, prêtes à agir. Essentielles, mais détestables. Lorsque leur surface incandescente touche les chairs, je me sens défaillir, à chaque fois, même après 20 ans. A présent, le sang du blessé me coule sur les pieds. Ça suffit. Je me tourne et tends la main vers la première cotère. Ma main effleure le manche, mais refuse de la saisir. Une idée vient de me traverser l'esprit, comme si toute ma mémoire tournait à plein régime pour trouver une autre solution. J'attrape le gros fil qui traîne sur la table. Délicatement, je pince la grosse artère qui sort de la cuisse. En quelques gestes, je la ferme avec un nœud bien serré. Un mince filet de sang en coule encore. Je double le nœud et le filet de sang s'arrête. Sans attendre, je passe aux autres vaisseaux. Un par un, ils se tarissent. C'en est presque comique, ces bouts d'artères sanguinolents avec leurs petites papillotes de gros fils poisseux. Le blessé ne voit rien de tout cela. Il est déjà au pays des songes. Je pose ma main sur son torse. Il se soulève faiblement, mais régulièrement. Il est encore en vie. J'inspecte une dernière fois la plaie que je lave sous un filet d'eau claire. Elle est propre et rien ne passe plus. Le blessé est sauvé. Mes jambes se dérobent sous moi. Je sens mon cœur qui bat à tout rompre dans ma poitrine. Je jette l'écotère dans un seau d'eau et je pousse un soupir de soulagement en entendant le sifflement de l'acier qui se refroidit d'un coup. Je suis épuisé. J'aimerais bien m'allonger et réfléchir à ce que je viens de faire, mais le travail ne s'arrête pas. Déjà, on amène un nouveau blessé dans ma tente. Je m'asperge le visage d'eau et j'essuie la table. On est reparti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La renommée d'Ambroise Paré grandit rapidement. Curieux et inventif, il maîtrise son art à la perfection. Et les soldats, comme les nobles, savent qu'ils ne refusent jamais de tester des solutions nouvelles pour sauver la vie de ses patients. Après le vicomte de Rohan, c'est Antoine de Bourbon, le duc de Vendôme, qui prend le chirurgien à son service. Lors du siège de Château-le-Comte contre les impériaux, Ambroise force l'admiration de son nouveau maître en réussissant à extraire 18 balles d'arc-buse en un temps record. Le duc de Vendôme ne tarie pas d'éloge sur son chirurgien, si bien que sa renommée finit par atteindre l'oreille du roi. Le 31 août 1552, Henri II convoque à Reims Ambroise, qui est alors âgé de 43 ans. Le voici devenu chirurgien ordinaire du roi. Il rejoint ainsi la troupe de spécialistes qui entourent le souverain et qui sont envoyés aux quatre coins de la France selon les besoins lors des opérations militaires. L'humble barbier de Laval vient de se hisser à l'une des charges les plus prestigieuses de sa corporation. Sous-titrage ST' 501 Chirurgien ordinaire du roi donc, Ambroise continue à courir les champs de bataille mais la guerre commence à le lasser. Revenant de la campagne d'Édin en 1553, durant laquelle il est fait prisonnier avant d'être libéré pour avoir guéri un des gentilhommes de l'empereur, il écrit « J'étais fort joyeux d'être en liberté et hors de ce grand tourment et bruit de tonnerre de la diabolique artillerie et loin des soldats blasphémateurs et rogneurs de dieux. » Malheureusement pour lui, la guerre va se poursuivre et même devenir pire encore. Avec la paix du Cato-Cambrési en 1559, les opérations militaires cessent dans le nord et l'est de la France. Mais un conflit bien plus cruel se prépare, celui qui va opposer en France les catholiques et les protestants marquant le début de la guerre civile. Bon, alors, on va pas revenir ici sur les circonstances de la guerre civile, sauf si vous voulez que cet épisode dure trois heures. Après tout, pour Ambroise, la guerre reste la guerre. Proche du roi, il n'est jamais inquiété par les opérations mais participe à de nombreuses campagnes pour y soigner les blessés comme à son habitude. Les horreurs de la guerre lui permettent même de continuer à approfondir son savoir. Ainsi, il est au siège de Rouen en octobre 1562, quelques jours seulement après que le nouveau roi, Charles IX, ait décidé de faire de lui son premier chirurgien. La ville où l'armée protestante s'est retranchée vient d'être reprise. Elle est pillée de fond en comble dans un déchaînement de violence que le royaume n'avait pas connue sur son propre sol depuis la guerre de Cent Ans. Les conditions atroces du siège font remarquer à Ambroise que les plaies s'infectent plus qu'habituellement. Il dit qu'elles tournent à pourriture et infection. Pour la médecine et la chirurgie médiévale, l'infection est un problème encore mal compris puisqu'on ne connaît pas l'existence des micro-organismes. Vous pouvez vous occuper de moi ? Je t'ai pas eu d'attendre 10 minutes là ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'as mal à la tête ? Ouais. Prends de l'aspirine ! Non ! Easy ! Rien qu'on est pharmacien ! Ambroise, lui, avance une explication qui n'est finalement pas si loin de la vérité. Selon lui, la pourriture des plaies vient de l'air malin et corrompu. Bon, on n'y est pas tout à fait, mais c'est quand même une petite avancée dans la pensée médicale et surtout, ça permet de comprendre que l'infection vient de l'extérieur. Pour pouvoir soigner les plaies, la médecine de l'époque utilise ce qu'on appelle des zongans, c'est-à-dire des préparations médicales à base d'éléments végétaux et animaux qu'on dépose sur la plaie. Ambroise en utilise beaucoup et il passe son temps à tester de nouvelles recettes. Il en est une en particulier dont il a déjà remarqué l'efficacité pour éviter la pourriture des plaies. C'est un onguent qu'il appelle égyptiaque, composé de miel, de jaune d'œuf et d'eau de vie. Alors bien sûr, Ambroise ne peut pas savoir que c'est l'eau de vie qui est importante dans sa recette pour sa capacité à tuer les micro-organismes qui infectent la plaie. Au siège de Rouen, devant le grand nombre de blessés, il décide malgré tout de l'utiliser massivement et songe déjà à expliquer sa découverte dans un nouvel ouvrage. Et c'est ce qu'il fait en 1568 en ajoutant un chapitre à la nouvelle édition de ses œuvres. Malheureusement pour lui, le milieu de la médecine parisienne n'est pas vraiment encore prêt à admettre qu'un chirurgien puisse venir bouleverser leur savoir. Un premier assaut vient en 1570 d'un médecin de la faculté de Paris qui s'appelle Julien Le Pommier. Dans son nouveau livre sur les plaies d'Arquebuse, ce médecin s'attaque violemment à Ambroise Paré en critiquant sa méthode consistant à ne pas cautériser les plaies à l'huile de sureau bouillante, vous vous rappelez. Pour le chirurgien, cette première controverse n'est pas vraiment dramatique. Il a eu l'occasion largement de tester sa méthode sur de nombreux blessés et il sait bien quelle est sa valeur. Et puis de toute façon, le roi le soutient. En 1575, par contre, la controverse prend une ampleur bien plus importante. C'est à l'occasion de la publication d'une nouvelle édition de ses œuvres, donc il a à peu près une soixantaine d'années à ce moment-là, 65 ans, qu'un médecin parisien, Étienne Gourmelin, doyen de la faculté, s'insurge contre l'outrecuidance d'Ambroise qui ose parler de la manière dont l'air corrompu infecte les plaies et donne la fièvre. Il adresse une supplique, c'est-à-dire une requête, au Parlement de Paris qui est en fait un tribunal en demandant à ce que le livre soit brûlé. L'infection et la fièvre sont selon lui des sujets réservés aux médecins et les chirurgiens n'ont pas à en parler. Bon, il faut savoir qu'Étienne, il avait lui aussi voulu publier un livre de chirurgie quelques années auparavant, mais il n'avait pas reçu le privilège royal qui est essentiel pour la publication. Donc il était sans doute un tout petit peu aigri. Heureusement pour Ambroise, la justice lui donne raison et la polémique finit par s'éteindre. On dirait qu'il savait qu'ils ont à faire comme maman ? Oui, oui, ce sont de vieilles connaissances. Cette controverse nous donne en tout cas l'occasion de mieux découvrir la personnalité du chirurgien. Et oui, parce que finalement, on a beaucoup parlé de tout ce qu'Ambroise Paré a fait, de tous les voyages qu'il a entrepris, mais pas tellement de qui il était. Très loquace, le chirurgien nous a pourtant laissé beaucoup d'œuvres qui nous permettent de plonger au cœur de sa personnalité et il a tout de même vécu 80 années puisqu'il est mort en 1590, ce qui lui a laissé le temps d'écrire et de décrire pas mal des choses qu'il a vécues. Bon, déjà, ce qui frappe à la lecture des textes d'Ambroise Paré, c'est son franc parler. Le chirurgien a toujours cultivé une grande liberté de ton et son écriture savoureuse nous laisse imaginer quel joyeux compagnon il devait être. En tout cas, il était très apprécié des quatre rois qui l'ont employé. Si la lecture d'un livre de chirurgie du XVIe siècle peut être un petit peu aride, on va dire, pour nos yeux modernes, on y trouve heureusement beaucoup de passages assez rigolos. Il se défend ainsi vertement contre Étienne Gourmelin qui critique sa méthode de ligature des artères en écrivant Mais tout chez Ambroise ne parle pas que de la guerre. Il a également consacré un chapitre à la reproduction humaine par exemple. Messieurs, voici ce que vous devez faire selon Ambroise. L'homme, étant couché avec sa compagne et épouse, la doit miniarder, chatouiller, caresser et émouvoir s'il trouvoit qu'elle fut dure à l'éperon et le cultivateur n'entrera dans le champ de dames nature à l'étourdi. Et c'est quand même plutôt finalement moderne comme manière de gérer les relations sexuelles. Bien introduit en cours, Ambroise a gravi un par un les échelons de la réussite jusqu'à occuper le très prestigieux poste de premier chirurgien du roi, ce qui lui donne en fait un accès direct à la personne royale. Adulé par ses différents maîtres et par l'ensemble de sa profession, on peut dire que la modestie n'était pas sa première qualité. Ainsi, il écrit dans l'introduction à ses œuvres « Sois-t-elle envers autrui que tu voudrais confus en ton endroit. C'est pourquoi je suis miré et reconnu par-dessus ceux de ma vocation et respecté par ceux-mêmes qui me connaissent vu que j'ai toujours eu cette charité gravée en mon âme, que la commodité de mon frère et de mon prochain m'a toujours été agréable et qu'en toutes mes actions je me suis efforcé de servir le public. » Bon, en même temps, on ne peut pas lui donner totalement tort puisqu'il a effectivement été un praticien inlassable, toujours prêt à expérimenter de nouveaux traitements pour soulager ces malades, quelle que soit d'ailleurs leur origine sociale. Et il nous reste encore finalement cette fameuse question à mille écus. Ambroise Paré était-il le dernier des chirurgiens médiévaux ou le premier des chirurgiens modernes ? Dans le titre de l'épisode, je l'ai appelé le père de la chirurgie moderne qui est un titre qui lui est souvent donné dans les ouvrages de recherche ou dans les ouvrages de vulgarisation. Mais l'était-il vraiment ce père de la chirurgie moderne ? Alors, la première chose à dire à ce propos, c'est qu'Ambroise ne s'est jamais vécu en rupture avec son temps. Il a appris les rudiments de sa science dans les mêmes ouvrages que ses contemporains et il ne tarissait pas d'éloge sur les professeurs qu'il a eus à la faculté. Dans ses œuvres, d'ailleurs, on le voit très rarement remettre en question les enseignements d'Hippocrate ou de Galien, par exemple. Ça, c'est pas son travail. Lui, il se charge d'enseigner aux jeunes chirurgiens tout ce qu'il a appris sur le terrain. Peut-être d'ailleurs, l'expérience tient-elle une part si grande dans sa vie parce qu'il ne sait pas lire le latin et que la traduction en français des principaux textes de médecine prend quand même beaucoup de temps. Guy Choliac, il a fallu un siècle et demi, par exemple. Et d'ailleurs, c'est justement ce recours à l'expérimentation qui fait de lui le premier des chirurgiens modernes. Si vous avez écouté l'épisode sur la peste noire, vous savez que la médecine médiévale repose largement sur la notion de parallélisme des qualités. On pense qu'un métal pur par exemple a la capacité de purifier l'organisme ou qu'une fleur en forme de cœur a le pouvoir de guérir cet organe. Certaines associations ne sont pas stupides. Par exemple, le venin de vipère est utilisé dans des préparations pour soigner les morsures et les poisons parce qu'on pense que la vipère a développé un antidote pour résister à son propre venin. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même une médecine du symbole et non pas de l'expérimentation. Ambroise, lui justement, il pratique une médecine de l'expérimentation, une médecine du terrain. Il n'a pas peur de tester des remèdes différents et il adapte sa façon de faire en fonction des résultats. Et ça, pour l'époque, c'est très original. On peut même y voir d'ailleurs le début de la méthode scientifique moderne qui se caractérise par l'expérimentation pour tester des hypothèses et valider des théories. Ambroise y passait d'ailleurs le plus clair de son temps à disséquer des cadavres pour comprendre comment le corps fonctionne et faciliter son travail de terrain. En 60 années de carrière, il a eu l'occasion d'opérer presque toutes les afflictions sauf de son propre aveu, le calcul de la vessie et l'ablation des testicules. Bon, personne n'est parfait. Pourtant, il faut se garder de voir en Ambroise Paré un pionnier qui vole bien au-dessus des médiocres praticiens de son temps. Il le dit d'ailleurs lui-même. Dans ses voyages, il rencontre de nombreux médecins et chirurgiens très compétents qui aiment comme lui tester de nouveaux remèdes. Le plus connu de ses amis est bien sûr André Vézal qui finit chirurgien de l'Empereur et qui rédige plusieurs ouvrages marquants où il renverse les dogmes anatomiques issus des auteurs antiques. D'ailleurs, Ambroise Paré a récupéré plusieurs de ses planches pour les mettre dans ses propres livres. Ce qui distingue Ambroise, en fait, c'est avant tout sa célébrité. Nul doute que d'autres chirurgiens ont été aussi talentueux mais aucun ne s'est élevé jusqu'à la maison du roi. Alors pionnier, Ambroise Paré l'était peut-être mais il n'était pas réellement le premier des scientifiques. L'histoire de Longan égyptiaque dont j'ai parlé sur le siège de Rouen est révélatrice à cet égard. Il remarque que cet onguin est efficace pour éviter les infections mais jamais il ne va chercher à savoir ce qui fait son efficacité dans cette recette. On sait aujourd'hui que le miel et l'alcool qui rentrent dans sa composition ont une action antibactérienne mais Ambroise, lui, ignore ses propriétés et il ne fait pas non plus de tests pour chercher ses propriétés. Oui, mais eux ne le savent pas. Ou en tout cas, il n'en parle pas dans ses œuvres. Mais c'est surtout cette fameuse formule qui ressort de la carrière d'Ambroise Paré au point qu'elle est devenue sa devise « Je le pensais et Dieu le guérit ». Alors, bien sûr, la croyance religieuse n'empêche pas les avancées scientifiques. Newton, par exemple, était très croyant et pensait que le mécanisme de la gravité qu'il venait de découvrir était une merveille créée par Dieu pour faire tenir l'univers. Mais pour autant, cette phrase illustre bien le paradoxe d'Ambroise Paré. Expérimentateur inlassable, toujours prêt à prouver la vérité, y compris des fois par des méthodes peu ragoûtantes, il n'en reste pas moins un homme convaincu que c'est Dieu qui guide sa main. Dans l'esprit d'Ambroise Paré, c'est donc encore une puissance surnaturelle qui guérit les malades et non l'intellect aiguisé par des années de pratiques. Mais bon, là n'est pas l'essentiel. Comme le dit Ambroise lui-même, la science n'est pas révolutionnée par un seul homme, mais elle s'accroît peu à peu sous l'action de tous ceux qui, de génération en génération, améliorent les connaissances et se prêtent à toutes sortes d'expériences pour découvrir le fonctionnement du monde qui nous entoure. Et en cela, le chirurgien de Quatre Rois de France était bel et bien un homme moderne. Sous-titrage Sous-titrage Merci à tous d'avoir écouté ce huitième épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. Vous pourrez retrouver, comme d'habitude, l'ensemble des documents et musiques utilisés dans la description de cet épisode, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Si vous voulez en savoir plus sur Ambroise Paré, je vous ai d'ailleurs préparé un petit épisode bonus dans lequel je reviens sur quelques passages marquants de ses œuvres. On se retrouve pour le prochain épisode au mois de janvier pour traiter d'un thème qui m'est cher, l'ours au Moyen-Âge. Vous connaîtrez tout de la situation de ce sympathique plantigrade durant l'époque médiévale, tour à tour objet de peur et de moquerie. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501